Alors Isabelle Montagny, contente d'avoir du monde dès le départ, contente de cette amorce ? Énormément de monde dès l'ouverture, avec un super départ de l'authentique, des gens qui viennent de toute l'Europe. Ça fait plaisir, donc ils étaient 150 sur la ligne de départ ce matin, et voilà, ils sont partis, on les attend pour 14h. Vous avez quelques messages sur l'itinéraire déjà ? Non, ça avance bien, il n'y a pas eu de... je vais baisser mon talkie, désolé. Il n'y a pas eu de grosse casse a priori pour le moment, on va faire un point avec le PC Sécurité après si vous voulez. Oui, d'accord. Et donc sur le village, vous faites vraiment le plein dès le départ, c'est arrivé tôt ce matin ? Oui, dès l'ouverture on ouvrait à 10h, mais il y avait du monde dès 9h, et là les festivités sont en route, la partie scénique a démarré, donc on va pouvoir aller danser. Alors Clémence, en direct du PC Sécurité, un petit point sur la boucle authentique ? Ça avance, ça avance très très bien, il est maintenant 11h, ça avance à un bon rythme, les secteurs gravel sont durs à passer, mais ils tiennent le coup. Il n'y a pas trop d'eau et haute dans la forêt là ? Alors, il y a les conditions climatiques qui sont venues perturber un petit peu la randonnée, disons que ça ne leur simplifie pas la tâche, mais je pense qu'ils ont le courage, ils ont les jambes et ça devrait bien se passer. Et vous disiez qu'il y en avait qui bombardaient et qui étaient déjà bien avancés ? Oui, il y a du niveau sur cet authentique 1868, on sent que les coureurs sont là, même s'il s'agit d'une randonnée, ils se donnent à fond et je pense qu'on devrait avoir de belles surprises au niveau de l'arrivée. Arrivée prévue ? Arrivée prévue initialement sur les coups de 12h, 30h, 13h, mais je pense qu'on va avoir une belle surprise et à 12h il devrait déjà y avoir du monde sur le village. Alors, un petit point pour les parcours de demain ? Alors, ça s'annonce très très bien, on a en tout sur cette Anjouvélo Vintage 4300 participants qui sont engagés, dont l'Authentique. Donc, trois parcours qui vont de 30 à 60 km au programme de ce dimanche. La météo devrait être au rendez-vous, les animations et les points de ravitaillement sont prêts, on attend le départ et on est tous sur les starting blocks.